Alright, what's up tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo là. Avant de commencer, il est 8h le matin pour moi, donc... Une petite gorgée de café s'impose pour faire cette vidéo là ce matin. Je suis ultra motivé à faire cette vidéo là parce que c'est un peu une suite à ma dernière vidéo où j'ai parlé de la consommation de stéroïdes et pourquoi j'ai décidé d'arrêter carrément les stéroïdes. J'ai eu plus de 100 000 vues sur cette vidéo là, fait que premièrement, un très très gros merci à tous ceux qui l'ont regardé et qui a commenté sur la vidéo également aussi. Beaucoup de très très bons commentaires et beaucoup de commentaires de marge aussi. On va se le dire, je pense que j'ai pu découvrir à quel point les stéroïdes et l'utilisation des stéroïdes c'est encore très très tabou, principalement en Europe. Et pour moi, ma mission c'était de vous en parler ouvertement, de vous en parler honnêtement et de vous dire de faire attention tout court. Donc quand aujourd'hui, on fait attention, on écoute bien comment je parle, je pense bien avoir rajouté des outils dans cette vidéo pour vous aider mes amis français à pouvoir comprendre mon merveilleux accent québécois. On répète ensemble, tabarnak! Yes sir! Donc aujourd'hui guys, on va faire un petit retour sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines celle qui a eu plus de 100 000 vues, mais je vais également vous donner d'autres avertissements au niveau de d'autres types de stéroïdes parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient de faire cette vidéo là. Donc premièrement, j'adore les gens qui se cachent derrière leur clavier pour m'écrire des commentaires négatifs. J'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont insulté dans la dernière vidéo et personnellement, on va le dire en bon québécois, je m'en câlisse, je m'en fous, c'est pas important pour moi, mais ça me fait rire de voir des gens qui étaient là « Moi je suis bien plus gros que toi, man, moi j'ai fait même pas de stéroïdes, puis je suis tellement plus gros que toi, man. » Au final, je le sais pas, au final si c'est le cas, bravo, si c'est pas le cas, tant pis pour toi, ça me ferait les gens qui se cachent derrière un clavier et qui... Et au final, pour ma dépense rapidement, j'ai jamais voulu devenir M. Hulk. Dans mes catégories que je faisais et dans la quantité de dopage que je faisais aussi, mon objectif était de rester sensiblement petit, musculaire, avoir une belle définition musculaire comme je viens de dire aussi, mais jamais de devenir 240 livres. Je suis 5 pieds 7, donc pour vous, c'est peut-être comme 1m70 environ. Peut-être que vous avez voulu m'atteindre et m'affecter avec vos commentaires, malheureusement, ça n'a pas marché pour vous, gang. Aujourd'hui, je veux tout au tout vous avertir de la provenance des stéroïdes. Si vous décidez vous-même de faire des stéroïdes, je veux vous dire de faire attention avec la provenance de où est-ce que vous les achetez. Parce qu'évidemment, plus de 75% des gens qui m'écoutent n'auront pas de prescription du médecin qui va dire « Bien sûr, pas de problème, voici ta testostérone, ça marche pas comme ça. » Donc, si vous n'avez pas accès à un médecin, vous allez en acheter au marché noir. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire « Moi, j'ai des excellents produits pour toi et je vais t'en vendre. » Et c'est là le problème, c'est qu'avec la grande popularité du dopage en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des produits de margne. Donc, des produits de mauvaise qualité. J'ai entendu des histoires d'horreur de gens qui brassent leur testostérone dans des pots, même pas désinfectés dans le sol de leur maison. Et pour ça, c'est dangereux pour vous, pour des infections, pour des choses qui peuvent aller même jusqu'à la mort. Vous vous injectez ça dans le corps et si c'est pas sécuritaire, pourquoi le faire? Et malheureusement, il n'y a aucune façon de savoir si ce que vous achetez, c'est bon ou mauvais. Donc, mon premier avertissement dans cette nouvelle vidéo-là aujourd'hui, c'est de faire attention à la provenance de vos stéroïdes. J'ai eu beaucoup de questions dans la dernière vidéo qui me demandaient de parler des produits oraux. Donc, des produits comme les pilules, on parle de anavar, de debar, de turinabole, on parle de Winstroll en pilule aussi. Donc, des stéroïdes que vous pouvez prendre en pilule et qui sont tellement populaires chez les petits gars qui ont peur des aiguilles, n'est-ce pas? Le problème avec les produits oraux, encore une fois, c'est que vous ne savez pas la provenance d'où ils viennent. Si vous avez accès à des produits pharmaceutiques, des produits d'un médecin, tant mieux, vous avez probablement des bons produits. Le problème, encore une fois, c'est que vous allez les acheter au marché noir et que vous ne savez jamais si ces produits-là sont coupés. Et je vous l'annonce probablement aujourd'hui, que vous soyez chez moi au Québec, que vous soyez aux États-Unis ou que vous soyez en France, whatever who, il y a des grandes chances que vos produits sont coupés. Pour moi, je ne trouve pas ça normal qu'un jeune homme de 17 ans me dise « Hey, j'ai fait du anavar et j'ai pris 20 livres. » Ce n'est pas normal de prendre 20 livres sur du anavar, ton produit était probablement coupé avec du D-ball. Est-ce que c'est le fun pour toi de prendre autant de poids? Oui. Est-ce que c'est santé? Pas du tout. Quand tu prends un produit spécifique et que tu n'as pas fait pour te faire prendre la masse musculaire autant rapidement et que tu en as pris, il y a peut-être un problème. Donc, le plus gros problème que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'était vraiment le fait que le 3 quarts de vos produits oraux, peu importe lequel que ce soit, il y a de grandes chances que votre produit se couper avec d'autres produits et ça, ça peut être très dommageable pour votre santé à long terme. Mais surtout, le plus gros problème, c'est quand on parle de la consommation des produits oraux pour les femmes. C'est très très reconnu que les femmes veulent prendre des produits oraux parce qu'elles ne veulent pas s'injecter de la testostérone ou d'autres produits et je comprends ça à 100%. Le problème, encore une fois, c'est que si votre produit est coupé avec d'autres choses, vous risquez d'avoir beaucoup d'effets secondaires, mesdames. Donc, pour les femmes, le anavore est extrêmement populaire. Toutes les femmes veulent faire du anavore pour devenir plus musclé facilement et perdre du gras plus facilement. Le problème, comme je disais plus tôt, c'est que si votre produit est coupé avec du D-ball, vous pourriez avoir des effets secondaires qui ne vont jamais, jamais pouvoir revenir à la normale. Pour les femmes, pour les effets secondaires, on parle d'avoir beaucoup plus de poils, on parle d'avoir une voix grave, on parle d'avoir de l'acné, on parle d'avoir un clitoris qui pourrait élargir, on parle d'un débalancement de vos menstruations, vous pourriez perdre même vos menstruations, on parle de perte de cheveux, on parle de perte de libido, tellement d'effets secondaires néfastes et dégueulasses tant qu'à moi qu'ils pourraient de jamais revenir avant. Donc, pour vous, mesdames, qui veulent un beau petit physique, un beau petit fessier et un petit physique lean, vous allez peut-être vous ramasser plus de cheveux, avec un pénis qui vous pousse, avec une voix grave, au final, vous devenez un homme. Donc, ce que je veux faire surtout, c'est pas vous faire peur avec le fait que, bon, j'ai des amis, femmes, qui ont pris des produits stéroïdes, autant en injection qu'en pilule et tout a bien été, et d'autres qui, malheureusement, ont la voix beaucoup plus grave aujourd'hui et ont des effets secondaires qui, comme je le disais plus tôt, vont rester sur eux à vie. Donc, vous devez prendre ça en considération et bien y penser avant de faire un choix comme ça. Et même chose pour vous, messieurs, vous l'avez vu dans l'autre vidéo où je parle des side effects, il y a des centaines d'autres effets secondaires qui peuvent se produire aussi, et les produits euros n'échappent pas à ça non plus. C'est la même chose que des produits sous injection. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que vous, messieurs, vous voulez être en shape pour l'été, mais vous avez peur des aiguilles. Donc, vous allez vous claquer un cycle de D-ball et de Winstroll, ou whatever, du clenbutérol, juste avant l'été, et ça va être ça à chaque été. Le problème, c'est que je vous rappelle, à vous, mes petits savants, que les stéroïdes, ce n'est pas ce qui vous donne tous les résultats. Il y a des gens qui pensent qu'on peut prendre des stéroïdes, et j'en ai vu beaucoup dans l'ancienne vidéo, dans les commentaires, qui pensent qu'on prend des stéroïdes et qu'on devient musclé automatiquement. Il faut s'entraîner fort, il faut diéter fort, il faut avoir une belle récupération, un bon sommeil, il faut prendre les bons suppléments, il faut boire suffisamment d'eau. C'est plein de choses tellement importantes que les stéroïdes vont venir, évidemment, aider à accélérer. Mais que, messieurs, si vous prenez du D-ball et du Winstroll à chaque été, juste avant, pour être à la cote sur la plage, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas ce qui va fonctionner, et ce n'est pas ce qui va vous donner des résultats sur le long terme, et c'est peut-être même ce qui va vous scraper la santé sur le long terme également. Donc, faites attention à cette vidéo, c'est simplement pour vous sensibiliser, encore une fois, aux effets négatifs des stéroïdes, et aujourd'hui, on va parler plus davantage des stéroïdes sous forme orale, donc que vous pouvez prendre en pilule, dans votre bouche directement, ce n'est pas meilleur. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je parlais davantage des SIRN ces temps-ci, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires qui ont été trouvés. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires qui ont été trouvés pour l'instant, et mon objectif, ce n'est pas de dire « Hey, tu fais des stéroïdes, tu n'as pas le droit, arrête ! » Je l'ai fait. Je l'ai fait, et aujourd'hui, mon but, c'est de vous sensibiliser, et que si vous voulez quand même avoir quelque chose pour vous aider, que vous ayez peut-être des choix un peu plus intelligents et plus santé aussi. C'est pourquoi j'utilise moi personnellement les SIRNs maintenant, parce que de mon côté, c'est moins dommageable pour ma santé, je continue à avoir des bons résultats avec ça, et j'ai moins peur de ne pas avoir un enfant avec un jeune plus vieux, ou qu'une fille avec qui je suis puisse y pousser un pénis. Ça fait peur, ça. Donc, vous prenez vos propres décisions. Moi, je suis ici pour vous éduquer, pour vous aider là-dedans, et je suis ici pour répondre à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont ajouté sur Instagram, donc je vous invite à le faire. Vous aussi, pas encore fait, écrivez-moi en privé. Je suis là, je suis disponible pour vous, et j'aime ça pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur les SIRNs, vous m'écrivez aussi. Si vous avez des questions sur vos sites d'estéroïdes, j'en fais plus, mais je peux évidemment vous conseiller et vous dire quoi faire, quoi pas faire non plus. Donc, prenez vraiment votre santé à cœur. Ce n'est pas simplement une chèque pour l'été prochain, c'est votre santé pour le reste de vos jours. Et des fois, on n'y pense pas. On pense simplement là, là, maintenant. Mais pensez aussi à vous plus tard, à si vous voulez des enfants, à si votre relation amoureuse est importante pour vous aussi. Donc, guys, c'est tout. Une vidéo sérieuse aujourd'hui quand même. On va faire une vidéo très, très sérieuse, mais c'est ce que vous me demandez. Vous me demandez des questions à ce sujet-là, et je suis là pour vous donner ce que vous voulez. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que mes amis français, vous avez pu comprendre tout ce que j'ai dit aujourd'hui malgré mon excellent accent québécois. Donc, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo, et on se revoit des prochains jours. Ciao, guys! Yeah! Yeah!